Celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas dit au royaume des cieux. En fait, je vais grâce à cette vidéo. Il faut falloir les gens des Etats-Unis et du Canada. Je confirme mon arrivée au Canada et également aux Etats-Unis. J'ai constaté depuis hier qu'il y a eu des soucis au niveau de l'organisation concernant les Etats-Unis. Je vais parler un peu de ça. Écoutez-moi très bien, Honoré Bonso et moi, il n'y a pas de problème. Cette dame-là, c'est ma fille. Honoré Bonso, elle est ma fille. Ne venez pas mettre des histoires dans ce qu'elle est en train de faire comme organisation. C'est cette fille-là, ma fille Honoré Bonso. Au départ, je ne voulais pas venir aux Etats-Unis. Celle m'a adressé une invitation pour que j'arrive à aider la diaspora américaine. C'est comme ça, elle m'a merdé. Elle est venue la prise son biais d'avion. Elle est venue encore de voir... Je revenais de l'Espagne, je crois, à l'Espagne. Elle m'a perdé. Elle est venue la prise son biais. Si je compte chez toi, laissez-moi, le trajet est trop long. Avion, là, ce n'est pas camarade de quelqu'un. Il faut demander si je prends l'avion. Ce n'est pas camarade de quelqu'un. C'est dans l'avion de quelqu'un qui arrive pas. 24 heures. Jusqu'à Paris, mais c'est fatigant. Maintenant, tu vas traverser Paris. Tu vas aller jusqu'à l'Etat-Unis. 8 heures de l'avion. Elle m'a dit non, tu vas venir. Il faut que tu viennes aux Etats-Unis pour la délivrance des Etats-Unis. Parce qu'on nous appelle, quand tu es mon père. C'est comme ça, ma fille au Nouru Borsot m'a adressé une lettre d'invitation. Elle allait régler ça en ambassade ici. Le rendez-vous, elle dit, parce qu'elle a loupé un rendez-vous. Elle dit, pardon, ne loupe pas le deuxième rendez-vous. Je suis fatiguement parti. Ils m'ont donné un an de visa. Celle qui a payé mon billet d'avion. Je suis parti aux Etats-Unis. Celle qui m'a payé ma résidence, c'est plus de 4 000 $. Ça peut être 1 million. 4 000 $, 2 000 000 $. Une résidence. Oui, je suis resté pendant un mois, un mois et demi. Ils ont payé tout ça. On allait aider les gens à New York, tout ça. Donc, j'ai fini ma tournée européenne. J'ai souhaité l'expliquer parce que depuis hier, il y a eu des petites truies qui entrent de se passer. Je ne veux pas que les choses vous mettaient des problèmes, hantentent, c'est que je viens. Je suis allé à Lyon, en France. La communauté de Lyon a organisé, mes fils spiritueux de France, a organisé ma tournée européenne version 2017. C'est la troisième fois que je fais une tournée. Ils ont bien organisé. Ils ont bien organisé. Ils ont copié ici les Etats-Unis. Ils m'ont dit, tu as allé aux Etats-Unis, on a vu, tu as vu, tu as vu, tu as vu dans la limousine. Quand tu es venu, tu as vu dans la limousine noire. Bon, ok. On ne va pas faire plus que ça. Effectivement, ils m'ont bien logé. J'étais bien, sans problème. Avant que je n'arrive là-bas, j'avais déjà tout fait, tout était propre. Je pense que je quitte la France. Tout était propre, sans problème. Je suis rentré. J'ai lancé le projet. Depuis la France, j'avais déjà reçu mon billet d'avion pour venir aux Etats-Unis. Il y avait aussi le projet du Canada. Donc, on a entendu sur cette chose. Donc, moi, j'ai gisé, j'ai gisé que c'est un nombre d'organisations, c'est un chose pour que j'arrive. Bon, j'ai une dame qui est rentrée dans votre organisation. Elle m'a dit pas mal de choses que moi, je n'ai pas approuvées. Donc, j'ai expliqué ça à une de nos filles qui fait partie d'organisation. Et cette dame-là a commencé à mettre la zizanie entre le comité d'organisation. Et hier, elle m'envoyait des messages kamikazes. Bon, pour ne pas trop parler, j'ai bloqué, je l'ai bloqué. J'ai dit, je suis allé à Lyon, je n'ai pas eu de problème. J'ai dormi, je m'envoie mon billet, je suis parti en première classe. On m'a pris l'hôtel, manger, délivrance. J'ai fini de venir à l'hôtel. Je n'ai pas attendu I. Ils étaient attendus faire organisation I. Je n'ai pas attendu. Ils ont tout fait, sans que je ne dise I. Je suis allé dans un comité d'organisation. Je lui ai dit que tu es camerounaise. Mais il y a une femme camerounaise qui est dans le comité d'organisation qui s'appelle Béatrice. C'est cette femme-là qui a fait qu'on a eu les 4 000 chaussures qu'on a offert aux enfants d'auvéné. Celle qui a cheminé ça dans le bateau. Celle qui a envoyé les frères pour qu'on fait sortir du port. Donc, on n'a pas de problème avec des camerounaises. Il y a un malentendu, mais ça n'a pas dit que quand tu es camerounaise, c'est toi qui viens créer les problèmes. Moi et Honoré Osso, cette femme-là, ma fille Honoré Osso, je la respecte beaucoup. Je la respecte beaucoup. Personne ne doit venir mettre des choses entre elle et moi. Honoré Osso, je la respecte beaucoup. Cette dame-là, dans un moment difficile, c'est qu'elle payait leur facture ici. Facture de courant et facture d'électricité. Cette dame-là, elle fait quoi ? Elle apporte constamment sa contribution pour nous aider dans le ministère. Donc, tu rentres dans un comité d'organisation. J'ai un proverbe de Chounou qui dit si tu vas dans un village où quand les gens marchent un pied, marchent un pied, c'est toi qui as le moral à faire, tu veux faire la morale à tout le monde, mais quitte. Et tu me parles comme tu entends des paroles à ton camarade. Je vais t'expliquer et tu oses dire des choses qu'on ne doit pas dire. Je pense que moi, je n'aime pas, je respecte trop les femmes, mais n'oublie pas que je suis serviteur de Dieu. Voilà. Je voulais t'interpeller sur ce serviteur de Dieu. Vous êtes en train de faire votre organisation. Moi, je n'ai pas obligé de venir aux Etats-Unis. Il y a beaucoup à faire encore du moi. C'est pour aller vous aider. Si, venez vous aider à problème. Je préfère rester ici. Les lignes du Canada, depuis que je suis arrivé chez eux, ils-mêmes, on n'entend pas. Hier, je n'ai pas parlé aux Etats-Unis. Ils sont prêts. On est prêts. C'est comme ça les Etats-Unis. Pourquoi vous, les Etats-Unis, cette fois-ci ? Et surtout, moi, je n'ai pas de problème. Honoré Noso, qui est ma fille, elle a organisé un programme où il n'y avait pas de problème. Elle n'avait pas de problème. Il ne faut pas vous aller venir créer des choses. Moi, d'ailleurs, je n'ai jamais de pronoms avec Honoré Noso. Jamais. Si c'est ce que vous voulez expliquer, elle a fait comme ça, elle a fait comme ça, je m'en fous. C'est une femme, elle est bien. Je précise très bien les mots Honoré Noso et les pieds. Elle vous a expliqué pas mal de choses. Vous venez de rentrer dans le comité d'organisation, elle vous a demandé de cotiser. Tu n'es pas cotisé, tu n'es rentre pas dedans. Tu n'es pas oublié de faire rentrer ton argent dedans. Donc, franchement, j'aimerais qu'on puisse se recéder. Nous ne sommes pas dans une association des païens, nous sommes dans une association chrétienne qui consiste à avoir la sagesse et savoir parler à autrui. Ça, on n'a pas besoin d'être un chrétien. Pour savoir parler, je te mets au pas et tu me parles comme si tu entends de parler à ton camé. Tu n'auras pas de problème entre moi et Honoré Noso. D'ailleurs, vous n'allez pas m'envoyer. C'est vrai qu'au départ, il y a dit que je ne viens plus, mais je vais venir aux Etats-Unis. Est-ce que vous les sorciers de New York, c'est vous qui êtes en train de faire ça ? Aidez la pauvre dame qui fait tout qui se barre, corps et âme. Vous faites des vidéos avec mes enfants spirituels. Voici maintenant la dame, la pauvre femme, celle qui s'engageait pour faire les billets, elle vous demande pas un nombre de choses que moi j'ai exigé. Parce que c'est important. Moi aussi j'ai exigé ces dernières choses. Écoutez, tu es allé au CM2, chez Jolie. tu es allé venir au CP1 ? Vous riez. On continue, on va aller à l'université. Donc je vous ai dit que je suis quitté au paradis, pardonnez, vous n'avez pas en enfer. Donc j'ai expliqué les choses. Moi justement, pour vous aider à faire mieux que les gens de l'Europe. Voilà, donc s'il y a des bruits, toi qui ne veux pas être dedans, les autres sont dedans, sont d'accord, toi qui n'es pas d'accord, mais qui quitte sans bruit. Les gens ne savent pas que les liens d'amitié et la serbe, c'est une richesse. Tu ne peux pas être dans une affaire à peu près amie. Mais il faut savoir quitter. Il faut savoir quitter. Tu ne te sens plus dedans, n'insultes personne, tu quittes. Ton argent, tu t'as mis dedans, on te donne ça tranquillement, n'insultes personne. Mais en insultant, c'est des êtres humains que tu as qu'à nous parler. Il y a des sangs dans nos corps. C'est qui qui fait l'empêche ? Ça peut être de Jésus-Qui, on te regarde, on peut faire mille fois. Donc franchement, déjà les États-Unis, j'ai compris beaucoup de choses, personne ne viendra mettre de bruit entre vous et moi. Vous avez dit beaucoup pour moi. Je ne suis pas un sort-chip pour être ingrat. Moi, avant de poser un âge, j'ai réfléchi. Honoré, on sort, c'est une bonne femme. Ma fille, elle est bien. Si vous pensez qu'elle a des défauts, elle a fait, elle a tant, elle a investi dedans. Elle vous a demandé de l'aider, elle n'est pas elle seule à porter toute cette charge. J'ai bien là, vous avez couru. C'est comme ça les États-Unis. Quand j'ai venu, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Mais il faut contribuer pour ma venue là-bas. en France, il y a eu six personnes. Il n'y a pas eu de bruit. Ils se sont cotisés entre eux. Personne d'entre eux ne m'a dit rembourse quelque chose, ni les frais de chambre, ni les temps. J'ai fini. Ils m'ont donné même la raison. Tiens, tiens, va aider l'œuvre de Dieu. Ça a quoi de yacheter ma voiture ? Ça a quoi de yacheter ma voiture ? C'est de France. C'est pour ça que moi, j'ai marché à des gens qui me font avancer. La dame, on ne veut pas le mettre en parlable avec moi. D'ailleurs, ça ne va jamais me prendre parce que je la respecte beaucoup. Elle me respecte. Si vous n'êtes pas prêt à être dans une organisation, vous quittez les dames. C'est tellement simple. Le plaisir, il y a des choses, il y a des choses. Moi, je m'en fous. Moi, je serai aux Etats-Unis. Voilà. Je serai aux Etats-Unis et je m'en fous de tout ça. C'est une fille que j'aime beaucoup. pour l'amour qu'elle porte beaucoup pour le ministère. Elle a été cette fille-là qui s'est bâtie pour nous, dans le secret. Elle ne cesse de nous soutenir. Elle apporte constamment sa contribution. Ça n'est pas dit que je prends partie. Je la connais mieux que toi qui entendais parler. Donc, je sais ce qui peut venir dans nos rues, dans nos sots, ce qui n'est pas venu d'elle. Voilà. Donc, si tu n'es pas prêt pour être dans une affaire, il faut quitter les dames. Puis, on va avancer. Nous, on va s'accepter entre nous comme ça avec nos qualités, nos défauts. On va s'arranger et puis, on va partir. Voilà. Donc, je pense que je me suis fait bien saisi. On aurait nos sots. Toi et moi, il n'y a pas de problème. Et tous ceux qui sont dans le comité d'organisation, ceux qui viennent d'arriver, ils commencent à se plaindre et ils n'ont qu'à quitter. Moi, je ne fais pas des discriminations. Dans le comité d'organisation, il y a une dame qu'on appelle Béatrice. Elle est camerounaise. Celle qui est en train d'organiser le programme de Texas. Ça cause d'elle qu'on a eu des chaussures. On s'est dit sûrement que deux fois. Et depuis ce temps, elle nous soutient. Tout à peine tu es venu dans un comité d'organisation, c'est toi qui fais de ta page. Je te fais une morale et tu m'envoies des messages comme si j'étais ton plus de ton gamin. Ok. J'essaie aux Etats-Unis. Moi, rien ne me décourage. J'essaie aux Etats-Unis. Ce pour vous aussi une occasion de bien organiser les choses. Il n'a pas raison aux certaines personnes. Parce qu'il y a une sabote et il va venir aux Etats-Unis. Dès un moment, j'ai mon visa. Si je veux aujourd'hui aller me reposer, je m'aimais reposer. Mais je dépose aux Etats-Unis pour le tourisme. Je viens pour l'œuvre de Dieu. Donc, il y a certaines choses qui devront rentrer les comptes. Mais ça, c'est un show. Déjà même, le Texas sont déjà prêts. Tous ceux qui sont disent que je suis enfant du prophète qui sont dans les Etats-Unis qui sont dans les Etats-Unis. À Miami, toi Ben, mon fils, il faut maintenant réagir. Seco, de New York, tu as fait une vidéo, on t'apprécie. Seco, c'est maintenant que tu dois montrer ton Seco. C'est maintenant que tu dois montrer ton Seco. Il dit qu'il est mon premier fan. C'est lui, il est... voilà. C'est maintenant là, je vais voir tous ceux qui sont amis et enfants du prophète Crassot. Sortez pour soutenir Honoré Osso. Vous devez la soutenir. La pomme d'âme, elle se bat pour que j'arrive ici. Et d'autres femmes trouvent beaucoup qu'elles font l'insulter. Elle est comme ça, elle est comme ci. C'est vrai. Il y a certaines choses qui n'est pas appréciées. Donc, je dis c'est pas bon si c'est comme ça, c'est pas bon. C'est pas pour autant qu'on insulte. C'est pas pour autant qu'on se foutait. C'est pas pour autant que je n'ai pas permis qu'on se foute d'elle. Je la respecte. Moi, je la respecte. Je la respecte énormément. Honoré Osso, je la respecte énormément. Rien ne viendra mettre les choses, les bruits entre elle et moi. Rien. Rien ne viendra mettre les bruits. Mais je la respecte. Je ne permettrai pas que quelqu'un se l'insulte. Je ne peux pas permettre ça. Je ne donnerai jamais l'occasion à une personne de l'insulter. Franchement. Maintenant, vous qui êtes aux Etats-Unis, vous faites des vidéos, je suis le premier fan du professeur Krasso. Je n'ai pas compris. On a dit, OK. C'est vous, tu es où ? C'est maintenant que vous devez venir soutenir la dame. Parce que j'ai demandé pas mal de choses. On allait, je suis allé à une tournée européenne, c'était comme ça. Je ne veux plus ramener la chose en bas. Quand j'ai eu une expérience de tournée, j'ai demandé que certaines choses rentrent en ligne de compte. Ce n'est pas encore prêt. C'est pour cela que ça ritade un peu. Je n'ai pas encore. C'est vrai que j'ai vraiment mon biais. mais je peux changer de jour au lendemain. Venir comme n'est pas venu. Mais je ne veux pas qu'il y ait de bruit, que vous mettez de bruit entre Honoré Osso et moi et que vous la diabolisez pour que je puisse la rejeter. Non. Honoré-les-moi Osso là. C'est ma fille. Rien ne pourra venir nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Ça, mettez ça dans votre tête. Honoré Osso et moi, rien ne peut nous séparer. Maintenant, vous qui parlez, je suis ton fille, je suis ton premier fan, vous êtes où ? Dans le numéro d'Honoré Osso, elle habite à Baltimore, elle est dans le Maryland. Vous l'appelez pour, j'admène en deux semaines. On a deux semaines pour organiser. Ceux de New York, vous ne voulez pas les vies à payer le billet. On m'a déjà dit, OK, vous voulez avoir des salles. Moi, je viens comment aux Etats-Unis ? Quelqu'un, il ne prend pas le billet, il va venir prêcher. Tu ne m'as pas payé le billet d'avion, tu ne veux pas que tu es prêche. Voilà, donc, j'ai certaines choses. Depuis Lyon, on n'a rien dit, Lyon, on n'a pas parlé. Il ne faut pas que vous allez me fatiguer. Je dis, quand je sors de la Côte d'Ivoire, je m'avais au nom de la Côte d'Ivoire, je m'avais au nom du ministère de la Fondation des Arbes, je laisse mon image, on ne doit pas jouer avec ça. Voilà, donc, il n'y a pas de problème entre moi les gens des Etats-Unis, ceux qui veulent être ben de Miami, tous ceux qui sont, n'est-ce pas, à New York, tous ceux qui sont en Californie, dans le Texas, dans les Etats-Unis, c'est maintenant le temps de vous mobiliser autour d'Honorun Osso. Voilà. Si vous ne rappelez pas certaines conditions, je ne viendrai pas aux Etats-Unis, mais ça ne brûle pas ma relation avec Honorun Osso. Parce que moi, il y a des choses que vous ne réglez pas, je ne mettrai pas mes pieds maintenant, mais ça ne va jamais oublier ma relation entre Honorun Osso parce qu'elle et moi, c'est de père à fille. Voilà, ça ne brûle pas nos relations, je l'aime beaucoup parce qu'elle a beaucoup de respect pour moi, je l'aime beaucoup, je ne veux pas qu'on insulte, je ne veux pas que quelqu'un lui manque de respect. Même si on ne s'a pas attendu certaines choses, personne ne doit lui manquer de respect. Quand je sens qu'il y a quelqu'un de respect, le Canada, c'est très bientôt, la semaine prochaine, je vais me viser de 1 an dans mon pastoie à qui je viens. Voilà. Que Dieu bénisse ! Amen !